Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage sur un thème santé en médecine intégrative. J'avais envie d'aborder un sujet qui est d'actualité avec l'été qui a pointé le bout de son nez, la selbite. Est-ce que l'on peut réellement y faire quelque chose ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant de commencer, il est important de bien distinguer deux sortes de cellulites. On a à la fois d'un point de vue médical une infection inflammatoire cutanée qu'on appelle la cellulite infectieuse, mais également la peau d'orange qu'on appelle plus communément la cellulite esthétique. La cellulite infectieuse est la résultante d'une infection bactérienne de la peau, le plus souvent due à un streptocoque ou un staphylocoque, à la suite d'une coupure ou d'une blessure par exemple. On observe ainsi une éruption cutanée rouge qui démange et provoque de la fièvre. Ici, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la cellulite esthétique ou peau d'orange. Saviez-vous que la peau d'orange est un phénomène physiologique qui touche à peu près 95% des femmes au cours de leur vie et qui va se manifester par un espèce capitonée inesthétique au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, des mollets, enfin bref, plein d'endroits différents. Tous dans le même bateau, pas vrai ? Finalement, la peau d'orange n'est que la conséquence de la cellulite et non pas son origine. Et ça c'est super important et vous allez comprendre pourquoi. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Pour rappel, notre peau est constituée de trois couches. A la surface, vous avez l'épiderme, au milieu le derme et pour finir la couche la plus profonde, l'hypoderme. Tout se joue au niveau de l'hypoderme qui contient les adipocytes ou cellules graisseuses qui sont enfermées dans des lobules, des amas graisseux sous le derme. Ces lobules sont séparés par des cloisons fibreuses et irrigués par des capillaires sanguins. Il existe une multitude de réactions dans le corps. Vraiment une multitude. Augmentation du volume des cellules du tissu adipeux, adipocytes. Compression des capillaires sanguins, mauvaise circulation sanguine. Vous avez aussi la densification des fibres de collagène qui entourent les adipocytes. Et enfin, un œdème, des œdèmes qui vont résulter d'une insuffisance de circulation. Très très souvent, on a un déficit lymphatique et sanguin. Les tissus sont alors comprimés et ils vont se mettre à gonfler sous la pression mécanique qui est exercée vers le derme. C'est vraiment à partir de là que l'on peut observer l'apparition d'une peau qui va être légèrement ou plus renforcée en tout cas au niveau alvéole. Et c'est ça qu'on va appeler la peau d'orange. Donc finalement, la question c'est, quelles sont les causes de la cellulite ? Vous pouvez avoir une fluctuation hormonale, surtout au moment de la puberté, de la grossesse, de la ménopause. En effet, les œstrogènes vont provoquer un épaississement de la couche graisseuse avec une répartition guinoïde au niveau des hanches, fesses, cuisses. Le facteur hérédité, la rétention d'eau, ça on n'en parle pas assez, la prise de poids, l'hygiène de vie, une alimentation qui va être riche en graisse et en sucre va favoriser ce genre de phénomène. Un excès aussi d'apport énergétique que le métabolisme de base ne pourra pas consommer. La sédentarité qui a un impact sur la circulation sanguine. Le stress également parce qu'il va augmenter le taux de catécholamine dans le sang et ces hormones sont l'une des causes de la cellulite. La cigarette, l'alcool, bon ça vous le savez, qui vont avoir un impact sur le foie et sur la circulation sanguine. Le port de talons hauts aussi qui vont empêcher un bon retour veineux au niveau des pieds et des mollets. Qu'est-ce qu'on en pense en naturopathie nous ? Parce que c'est vrai qu'entre les articles féminins, les publicités qu'on retrouve sur des crèmes miracles, on a clairement un joli fond de marketing un peu bullshit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comme si appliquer une crème, ça pouvait atteindre du coup l'hypoderme et le fond du problème. On est bien d'accord que c'est pas le cas. En naturopathie, nous on s'intéresse à la cause causale de la problématique rencontrée. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à combattre et éliminer votre cellulite, c'est que vous prenez clairement le problème à l'envers. En cherchant à réguler immédiatement l'aspect esthétique, vous ne réglez pas du tout le problème de fond. Vous agissez sur la conséquence et non pas sur la cause. Dans le cadre de la cellulite, en naturopathie, nous accordons une très grande importance. Premièrement, à vos organes filtres ou émonctoires, portes de sortie. Est-ce qu'ils sont en mesure de drainer les toxines hors de votre organisme ? On va aussi regarder votre système de circulation sanguine et lymphatique. Est-ce que ça fonctionne correctement ? On va aussi observer votre production de collagène. Est-ce qu'elle est suffisante pour permettre de maintenir une bonne fermeté de la peau ? Sachez qu'il existe trois types de cellulite. La cellulite adipeuse. Elle est généralement causée par un excès de stockage de graisse. On a des cellules adipocytes qui vont se mettre à gonfler, parfois jusqu'à 50 fois leur taille. Et c'est ce qui va perturber la circulation et entraîner une accumulation de toxines. En général, cette cellulite est indolore, elle est molle et elle est visible si on pince la peau. Elle va surtout se localiser sur le ventre, sur les hanches principalement. Et on est vraiment sur un excès de graisse cuite et saturée, et surtout d'un manque d'exercice physique. La deuxième cellulite, c'est la cellulite aqueuse, qu'on appelle aussi oedémateuse ou d'infiltration, qui est liée à la rétention d'eau, qui entraîne une accumulation de déchets et d'inflammations des tissus en gonflant les cellules. Elle est le plus souvent causée par un problème de circulation sanguine et lymphatique. Et elle, elle va se manifester par l'apparition de symptômes tels que les jambes lourdes et gonflées qu'on peut avoir en été, avec une certaine sensibilité aux bleus et à des marbrures sur la peau. Quand vous vous cognez, vous faites des bleus assez facilement. On la retrouve sur les cuisses, les hanches, les fesses, les mollets et l'intérieur des bras également. La dernière et troisième type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse. La cause ici est reliée à un dysfonctionnement des fibres collagènes, qui permettent la fixation des cellules sur la peau et les muscles. C'est une cellulite qui est dure et qui est très douloureuse au toucher. Elle a un aspect bosselé et souvent une teinte violacée, qui est visible à l'œil nu, et très souvent localisée sur les cuisses, les fesses. C'est l'une d'ailleurs des cellulites les plus difficiles à déloger. A noter ici, s'il vous plaît, que nous sommes tous uniques, ce qui veut dire qu'il est aussi possible de développer deux types de cellulites. À ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle une cellulite mixte. La plus courante, c'est aqueuse et adipeuse. Donc il convient vraiment de procéder à un examen plus poussé, afin de déterminer de quel type de cellulite vous souffrez, et afin de sélectionner les méthodes naturelles qui vont être adéquates pour l'éradiquer, l'éliminer. En pratique, il est à noter ici que les conseils que je vous distille sont des mesures pour réguler votre terrain. La naturopathie est une pratique qui vise à renforcer l'individu sur tous les plans de son être. On recherche à évaluer la cause de la cause, plutôt que de soigner le symptôme. Elle ne substitue en aucun cas à la médecine allopathique. Au mieux des cas, elle soutient les efforts visés, et elle permet de renforcer votre force vitale. La première étape pour vous aider, c'est de booster vos apports en nutriments. On évite, voire on supprime, les aliments industriels à base d'additifs alimentaires, les produits à base de sucre raffinés, comme les friandises, les gâteaux, les produits laitiers, et surtout le lait de vache qui est très inflammatoire. Tout cela va avoir tendance justement à favoriser un état inflammatoire qui va être propice à l'accumulation de toxines et de graisses. On évite les excitants tels que le café, l'alcool, le tabac, qui eux vont aggraver l'état général et vont favoriser un système métabolique qui va être défaillant. Le sel, oui le sel, qui va avoir tendance du coup à retenir l'eau. Pas plus de 4 à 6 grammes par jour s'il vous plaît, et on favorise un sel marin à base de plantes et de légumes frais. Qu'est-ce qu'on privilégie dans son alimentation ? La consommation de fruits et de légumes de saison, du frais, du bio, du local s'il vous plaît. De préférence des légumes verts qui vont vous permettre via la chlorophylle de bien oxygéner vos cellules. Et ça va favoriser aussi une meilleure évacuation toxinique. Artichauts, choux, figues, raisins, poires, bananes vont permettre de désengorger la cellulite, comment ? En faisant sortir le sodium de la cellule. Vous pouvez aussi consommer des aliments qui vont être riches en prébiotiques et en probiotiques. On forme donc un sabbiotique. Vous pouvez consommer du kéfir, vous pouvez consommer du kombucha en petites quantités, on n'y va pas avec la grande bouteille d'un coup. Ça permettra de renforcer votre microbiote intestinal et d'éviter un trouble quelconque dans la maîtrise de l'assimilation des nutriments. Attention toutefois, si vous souffrez de SIBO ou de candidose digestive, certaines souches de probiotiques peuvent aggraver la situation. Je vous encourage donc de prendre conseil en amont auprès de votre médecin traitant ou gastro-entérologue ou naturopathe. Pensez à agrémenter vos plats avec des algues telles que la spiruline, mais aussi des graines germées. Tout ça va permettre de booster d'éventuelles carences nutritionnelles, notamment via la spiruline par rapport à tout ce qui est de la sphère de la protéine et aussi de renforcer votre organisme avec les graines germées, surtout en ce qui concerne les enzymes digestives qui sont responsables de l'assimilation des nutriments dans l'intestin grêle. Augmentez aussi considérablement s'il vous plaît votre consommation d'eau, au minimum 1,5 litre par jour. Vous pouvez aussi prendre du thé vert qui est un excellent diurétique qui va permettre de brûler les graisses plus rapidement. Dans le cadre de la cellulite, il y a certains nutriments qui vont jouer un rôle capital et qui doivent être boostés au travers de la nutrithérapie. De quoi on parle ? La vitamine C, pour favoriser la synthèse du collagène et améliorer la fermeté de la peau, que vous allez associer avec des flavonoïdes en synergie pour renforcer l'élasticité des parois veineuses et booster le côté antioxydant. Des acides gras oméga 3 pour permettre la modulation de la réponse inflammatoire. Ils vont aussi participer au déstockage des adipocytes et au maintien des tissus conjonctifs. Je vous recommande également une cure de magnésium pour lutter contre la rétention d'eau, mais aussi une cure d'antioxydants pour lutter contre le phénomène inflammatoire et oxydatif des tissus de la peau. Vous pouvez aussi prendre, donc si aucun problème de SIBO ou de candidose, une supplémentation en probiotiques et en prébiotiques qui sera adaptée à votre microbiote. Et enfin, une supplémentation, surtout dans le cadre d'une cellulite aqueuse en potassium, pour favoriser les échanges hydriques de l'organisme et de silicium pour permettre une meilleure régénération et souplesse de la peau. Une fois qu'on s'est occupé de la partie nutriments, on peut aussi s'aider de plantes médicinales. C'est vrai qu'il existe plusieurs techniques naturelles à votre disposition. Cependant, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de demander l'avis de votre médecin traitant ou pharmacien avant d'utiliser des plantes médicinales, peu importe la forme que vous choisissez, gémeaux, aromathérapie, phytothérapie, parce que certaines ont des contre-indications qui sont majeures, surtout si vous prenez déjà un traitement. En phytothérapie, si on prend les plantes qui favorisent la meilleure circulation au niveau sanguin, la fatigue, en augmentant la résistance de votre réseau capillaire, on a tout ce qui est vigne rouge, petit hou, amamélis, mélilo, fragons épineux, marron d'Inde, vigne rouge, noisetier. Toutes les plantes qui vont permettre d'agir et d'augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans votre corps, pour favoriser une augmentation du métabolisme cellulaire et accélérer la fonte, la perte de graisse. Là, vous allez avoir les feuilles de thé vert, les graines de guarana, les feuilles de maté, par exemple. Vous avez aussi des plantes qui permettent de drainer les tissus cutanés. Donc, sommité fleuri de Rennes-des-Prés, très connu, piloselle, feuilles de bouleau, herbe de citronnelle, la prelle, feuilles d'orthosiphon, pensée sauvage, fleurs de sureau, bardane, il y en a quand même pas mal. Comment vous pouvez faire ? Vous pouvez boire une tisane thérapeutique en faisant réaliser en herboristerie un mélange de ces trois types de plantes, par exemple. En ce qui me concerne, je vous recommande vraiment l'herboristerie du Palais Royal. En aromathérapie, méthode naturelle efficace, qui est plus rapide, parce qu'en fait, elle va agir directement en profondeur sur l'esthétique de la peau. Bois de eau pour une action raffermissante, palmarosa pour désengorger, crist marine pour favoriser l'élimination des graisses, limongrass pour son action détoxifiante et drainante. Là aussi, vous pouvez réaliser une synergie. N'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Troisième étape, réguler son hygiène de vie. La prise en charge de la cellulite, elle est holistique. Cela nécessite de la patience et surtout de comprendre que vous allez agir sur l'aspect en améliorant votre fonctionnement métabolique, mais qu'elle est rarement éradiquée. Il reste toujours un fond. Je vous recommande vraiment fortement aussi de choisir des vêtements plus amples afin d'éviter toute forme de compression au niveau de votre circulation et de limiter le port de talons. Pratiquez une activité physique régulière afin de contrôler une éventuelle forme de sédentarité quotidienne qui risque de favoriser une mauvaise circulation sanguine. Pour cela, vous pouvez choisir la marche à pied au minimum 30 minutes par jour. Mais vous avez aussi la natation ou la pratique d'une activité fitness. Vous pouvez aussi apprendre à mieux gérer votre stress parce que le stress favorise la sécrétion d'adrénaline qui a tendance à ralentir la lipolyse, c'est-à-dire le déstockage de la graisse. Pensez à la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque. Le petit plus en naturopathie, c'est le brossage à sec. La peau est le plus grand organe d'élimination du corps qui évacue environ 1,5 kg de déchets par jour. Cependant, notre peau peut très vite saturer de par la multiplication des cellules mortes juste à la surface, d'où l'apparition de problématiques telles que des irritations, des rougeurs, de l'eczéma, du psoriasis, voire même de l'acné. Le brossage à sec, vous allez utiliser une brosse à poils naturelle en fibre végétale tous les jours, soit avant votre douche, soit pendant votre douche. Ça dépend du type de brosse. Moi, je vous conseille de la choisir avec un manche pour pouvoir accéder plus facilement à certaines zones comme le dos où on va avoir un petit peu de mal tout seul. Donc, avec les manches, c'est quand même mieux. Je vous recommande pour ça de la boutique Regénérescence, mon partenaire où les brosses sont vraiment tip top. L'objectif au travers du brossage, c'est de drainer votre système lymphatique. La lymphe, elle est essentielle à la circulation métabolique parce qu'elle amène la nourriture nécessaire aux cellules et elle emporte avec elle les déchets de la digestion. Comment ça marche en pratique ? En pratique, vous allez commencer par la voûte plantaire et vous allez remonter sur le bas de la jambe et remonter petit à petit en faisant des petits gestes jusqu'au niveau de la fesse. D'accord ? Et après, les bras jusqu'à l'épaule. Vous finissez par le ventre, on évite de brosser la poitrine, puis le cou, le dos et la nuque. On va éviter également les zones sensibles où il y a des coupures ou des coups de soleil ou des plaies. Vous pouvez le faire tous les jours, donc soit avant ou soit pendant la douche en fonction de votre brosse. En ce qui concerne les brosses, je vous conseille la marque Yerba Prima que vous pouvez retrouver sur la boutique Regénérescence. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc celle-ci, c'est la brosse pour faire le brossage à sec avant votre douche. Celle-ci, vraiment, il ne faut pas la mettre sous la douche. Elle n'est pas faite pour ça. Donc vous pouvez très bien la défaire pour commencer par faire votre voûte plantaire et remonter petit à petit. Vous pouvez après commencer par faire vos petits mouvements comme ceci où vous allez remonter jusqu'au niveau de l'épaule. Vraiment, l'idée, c'est de drainer et d'emmener vraiment un mouvement pour drainer tout votre corps. Une fois que vous atteignez le dos, vous la repluguez comme ceci et vous pouvez partir faire le dos. à savoir que celle-ci, c'est une nouveauté, c'est vraiment la brosse qui va sous la douche. Donc celle-ci, elle est vraiment adaptée pour ça. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci, donc elle est quand même légèrement plus petite, même beaucoup plus petite que l'autre. Et au niveau de la fibre, on est sur le même niveau, quasiment, un peu moins de dureté en fait, au niveau de la brosse. Donc celle-ci, c'est pour la douche. Et enfin, c'est vrai que celle-ci, elles ne sont pas du tout recommandées pour le visage parce que le poil, justement, est beaucoup, beaucoup trop dur. Il correspond vraiment à un brossage à sec pour la peau du corps. Pour le visage, si vous n'avez pas de problématiques d'eczéma, d'acné, de coupure quelconque, d'acné kistique ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser donc la brosse pour le visage qui est quand même beaucoup plus douce au niveau du poil, qui va quand même être plus agréable. Et vous allez pouvoir, tac, 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 là aussi, faire votre visage. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez plus maintenant sur la cellulite. N'hésitez pas à me laisser vos questions juste en dessous en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada